bonjour à tous et bienvenue sur des jeux en solo comment allez vous avec cette canicule on n'est pas encore le on n'est pas le jour encore où il ya le gros pic de chaleur c'est attendu pour mercredi jeudi vendredi mais bon déjà c'est déjà pas mal et je vais profiter de mon on va dire de mon engouement de mon excitation entre guillemets de ma joie pour faire cette vidéo présentation du jeu parce que ce jeu et ben comme wix pan c'est mon coup de coeur deuxième coup de coeur donc qu'il aurait cru puisque c'est un jeu que je ne connaissais pas avant de l'avoir vu dans le magasin et d'avoir eu peu d'informations mais en général quand je flash c'est plutôt bon signe pas forcément coup de coeur mais en tout cas c'est un bon jeu et celui là je peux vous dire bon c'est subjectif évidemment mais qu'il est très bien et c'est un jeu qui se joue à plusieurs mais pour moi il se suffit enfin le solo se suffit à lui même puisque qu'on soit plusieurs ou tout seul il n'y a pas d'automa donc le jeu se joue de la même façon en fait donc vous le verrez vous verrez avec la vidéo voilà donc sans plus attendre je vais mettre en place le plateau de jeu et puis on va commencer à expliquer les différents éléments et après on rentre dans le vif du sujet et nous voilà partie dans les confins de la russie pour un voyage périlleux alors voilà la mise en place est faite nous avons le plateau principal ici le plateau personnel à chaque joueur juste en dessous alors je vais présenter rapidement les différentes les différents éléments qu'il ya sur le plateau nous avons tout d'abord ici les le coin des alliés vous allez pouvoir demander de l'aide aux alliés via une option on va dire une action optionnelle quand on commence enfin quand on met la mise en place on a déjà une alliée de place est choisi aléatoirement bien sûr qui est placé sur le pas vous verrez après pourquoi il ya des lettres ici nous avons notre réserve de disques résolution qui vont nous être très utile puisque c'est pour contrer les différents ennemis et obstacles que l'on va rencontrer sur notre périple ici ce sont les cartes actions qui ont une double action elles vont être utiles à la fois pour le joueur pour les différentes icônes les différentes icônes qu'il va falloir cacher avec ce disque et en même temps en bas de la carte ça va être les actions de l'adversaire adversaires qui se trouve ici qui représente le pion au garef donc c'est le c'est l'ennemi voilà qu'on aura à vaincre il aura son propre chemin vous voyez hop alors comme ça il paraît grand mais je peux vous dire que il va très vite s'il avance très très vite vous avez ici trois niveaux de difficultés facile normal et difficile donc vous commencez où vous le souhaitez hop ensuite donc ça je préciserai plus tard dans le dans la partie ce que ça signifie parce que ça toute façon ça arrive en fin de partie donc le but de comme nous de toute façon lui c'est d'arriver le premier hop ici donc je vous passe le nom de la ville parce que un peu difficile à dire nous on va partir de moscou hop ici et nous allons nous rendre au même endroit que lui mais il va falloir essayer d'y aller le premier pour pour ce soit plus facile et combattre le plus rapidement possible parce que au garef n'est pas seul il a aussi des barbares barbares qui commence la partie sur à tomsk ici en 8 avec une force de 3 donc ça c'est le dé des tartares il représente en fait le la puissance du groupe donc on commence avec 3 après vous voyez qui va se déplacer dans ces quatre cases en fait et ici vous avez 0 donc il se passera rien mais ici vous avez plus 1 et moins 1 ça va augmenter et diminuer sa force à chaque fois qu'il va se déplacer même s'ils ne se déplacent pas s'ils restent sur le 8 faudra quand même augmenter le dés sachant que pas le résultat sachant que on ne pourra pas aller au delà de 6 ni au delà de 1 évidemment donc nous voilà on va suivre donc notre périple à travers la russie en passant par différentes villes vous voyez qu'il ya différentes couleurs ces couleurs vous allez les retrouver ici ce sont en fait les obstacles et les ennemis que vous allez rencontrer et qu'il va falloir essayer de vaincre justement pour pouvoir avancer chaque couleur donc ira avec chaque groupe de cartes ces cartes là vont servir en fin de partie enfin on va dire dans une partie plus avancée ça sera lorsque les tartares vont tomber sur une case où vous êtes il va falloir piocher une carte ici et c'est une carte qui fonctionne comme les autres d'ailleurs qu'il va falloir résoudre en cachant les icônes aussi mais ça va rendre le jeu plus difficile étant donné que vous allez avoir plus d'icônes et plus de risque disons d'avoir des icônes en double et qui et ça c'est ce qu'il faut éviter ensuite ici nous avons le deck qui va servir lorsque l'on va combattre au garef donc ça c'est à la toute fin donc ça il aura plus de thème taille quand on y sera on a notre dé d'action un des six ensuite nous avons notre petit plateau ici donc chacun choisit sa couleur vous avez une échelle d'énergie ici maximum 7 vous commencez à 6 il est indiqué en jaune voilà pour vous en rappeler vous placez le petit encadrement ici en bas donc chaque chaque plateau n'aura pas la même capacité celui là par exemple si vous lancez les deux et le d et que vous faites un 1 vous allez piocher une carte disant que la capacité là est la même c'est uniquement le résultat du dé qui va différer des autres alors attendez je vais vous montrer un exemple par exemple le vert voilà il va falloir faire trois pour piocher une carte voilà donc chaque chaque joueur aura voilà un résultat différent mais le bonus le même ensuite nous avons ici la carte espionne hop temps en temps elle va venir un peu espionner un pouvoir où on en est donc elle va venir nous embêter donc pareil ça j'aurais je vais vous donner plus de détails en cours de partie donc elle commence face cachée hop et ici on a le deck en fait les des cartes alliés alors il faut savoir que les alliés au bout d'un moment quand ça va être tout rempli ou même quand vous allez piocher une carte action dans la phase traître on va tomber sur des peut-être des années qui sont déjà en place et ben en fait la carte la nouvelle carte va remplacer l'ancienne carte mais les cartes sont seulement défaussées elles ne sont pas hors du jeu donc vous allez repasser les mêmes cartes à chaque fois vous voilà je crois que j'ai fait le tour du plateau plateau c'est assez joli moi j'aime bien vous voyez les cartes qui représentent des enveloppes avec le le cachet ici rouge l'encrier ouais voilà je trouve ça assez sympa ben ben on va passer au bas la partie la partie à proprement parler alors avant de se jeter comme ça dans le dans notre périple je vais vous donner deux trois petites lignes d'histoire voilà pour vous mettre un peu dans le bain le but du voyage russie fin du 19e siècle pardon le colonel yvan ogaref traître à sa patrie s'est allié au tartare pour envahir l'empire ils ont coupé les lignes de télégraphe entre moscou et la capitale de la sibérie irkoust et se dirige maintenant vers la ville pour mettre à exécution leur plan d'invasion le tsar a demandé à ses courriers les plus braves de se rendre plus vite à irkoust afin de prévenir son frère afin de prévenir son frère le grand duc du danger qui s'apprête à déferler sur lui on va endosser donc le rôle d'un courageux courrier du tsar donc michel strogoff en volant au secours donc du grand duc et des habitants d'irkoust avant que le colonel ogaref et ses tartares n'en fasse un champ de ruines et mettent en péril toute la russie alors maintenant on peut commencer alors voilà comment on débute la partie donc là c'est la mise en place totale est faite j'ai pioché les cinq premières cartes que l'on a en main on a une limite de cette carte donc si vous venez en piocher plus de 7 il va falloir vous les choix choisir dans des fossés un certain nombre pour que ça retombe à 7 votre petit jeton commence à 6 en énergie vous êtes tout le monde est à 0 à son point de départ starting block c'est un jeu on va dire quand même de course parce qu'il faut que vous arriviez le plus vite à irkoust ici avant au garef ce serait mieux parce qu'il faut savoir que dès que lui il va arriver là en premier les tartares vont hop se diriger vers moscou et vous voyez qu'il n'y a pas grand chose à passer à franchir il ça va aller très très vite donc il faut c'est une question de gestion aussi de temps et de d'action parce que il faut avancer 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 mais tout en résolvant les différentes actions les les obstacles que l'on va rencontrer et là ça peut être facile alors voilà tout d'abord c'est la phase des courriers c'est à dire nous vous avez une première action qui est optionnelle celle de demander de l'aide aux alliés donc là vous en vous n'en avez qu'un et elle n'est pas utile pour le moment elle ce qu'elle nous permet c'est si on défausse une carte avec son portrait on peut lancer le dé le dé permet de résoudre les capacités des cartes donc de notre plateau et des cartes que l'on va récupérer par la suite donc là il n'y a aucun intérêt pour le moment donc ça c'est optionnel vous pouvez le faire ça vous fait toujours gagné enfin selon les capacités des alliés mais ça peut vous faire gagner une action supplémentaire en plus de l'action principale que vous allez faire ensuite ensuite donc les fameuses actions principales qui sont obligatoires vous en avez trois la première c'est d'avancer sur votre chemin ici vous avancez de casac en cas et à chaque fois que vous allez avancer vous allez retourner une carte route ici que vous allez placer à côté à droite exactement on va déplacer ça comme ça hop là voilà à droite il ya une importance il faut y mettre les à droite parce que à gauche vous allez placer des cartes comme ça vous verrez de façon en cours de partie donc vous avancez vous prenez une carte de la couleur correspondante du lieu où vous êtes ensuite deuxième action c'est se reposer alors se reposer il ya plusieurs options soit vous en avez trois et vous devez en choix enfin vous pouvez en choisir deux soit vous augmentez votre énergie d'un point soit vous piochez deux cartes actions ou alors vous retournez une carte qui sera face cachée ça on le verra par la suite pourquoi elles sont elles seront cachées ces trois options vous pouvez donc vous en choisissez deux mais vous pouvez choisir ce que vous voulez vous pouvez répéter la même action c'est à dire si vous êtes vous avez vraiment une énergie basse et que je peux vous le dire que c'est important d'avoir de l'énergie donc veillez bien en avoir si vous trouvez qu'elle est basse vous pouvez vous reposer et faire deux fois l'option up récupérer de l'énergie vous pouvez très bien choisir de piocher deux fois deux cartes c'est à dire que vous allez vous retrouver avec quatre cartes et ça peut être très intéressant aussi surtout s'il vous reste pas beaucoup de cartes en main est pareil pour les cartes qui seront cachés vous allez pouvoir en retourner deux vous choisissez l'important c'est de faire deux options troisième action obligatoire c'est d'affronter les dangers les dangers qui vont être ici alors comme je vous ai dit que dès que vous avancez vous allez mettre une carte route ici et ça va représenter en fait tous les dangers que vous allez rencontrer donc vous avez quand vous décidez de les affronter vous allez devoir vous défausser des cartes que vous avez en main et mettre les disques résolution sur les icônes on va le voir très rapidement voilà pour les actions de du courrier on va passer maintenant aux traîtres alors le traître c'est tout simple vous allez piocher une carte action moi je vais vous le montrer sur une première sur une carte hop ça sera plus simple la carte à la deux deux fonctions en fait celle du haut elle va vous servir à vous par rapport à cette icône c'est l'icône des dangers justement à danger et obstacles vous allez devoir combattre en posant le disque et en vous défaussant des cartes la partie basse par contre elle va elle va concerner uniquement aux garifs alors ça se compose en trois en trois parties vous avez d'abord son déplacement à gauche donc ça va de 1 à 3 quand on pioche une carte où c'est marqué toujours 3 mais il avance très vite donc là vous l'avancez tout simplement de 1 ensuite alors c'est un peu à double un double tranchant parce que ça ça le fait avancer lui donc vous ça vous arrange pas mais au milieu à part pour une ça peut vous être bénéfique à vous là lorsqu'il y à une lettre en fait c'est pour vous devez prendre piocher une carte allié et la placer sur la lettre correspondante voilà par exemple c'est le a donc si vous tombez sur une lettre où il ya déjà un allié de placer vous enlevez l'allié qui est déjà en place et vous la remplacer par la nouvelle carte voilà comme je vous ai dit de toute façon les alliés après vont revenir lorsqu'ils seront tous passé donc mais c'est vrai que ça fait embêtant parce que s'il ya un allié d'intéressant il peut partir très vite mais bon c'est comme ça ensuite pour finir nous avons le déplacement des tartares donc le numéro donc on a l'arche ici avec un chiffre dessus donc c'est le nom le nombre en fait où il doit se rendre donc il doit aller au 9 donc vous déplacez le des tartares sur la case numéro 9 et vous vérifiez le nombre ici pour savoir si sa puissance va changer donc le le 7 et le 0 sainte bouchon pas pour moi il n'y a pas de problème s'il tombe sur le 8 ou le 10 faudra ajouter des points ou en enlever en fonction donc voilà ça c'était pour la phase la phase du traître vous voyez c'est tout simple tout simple vous piocher la carte vous lisez et effectuer ce qui est écrit ici et ensuite vous la défausser je vais laisser défausser celle là d'ailleurs voilà oui voilà c'est tout c'est tout c'est tout simple vous voyez et ça peut aller très vite mais je vous conseille de pas les vides de bien réfléchir sur vos actions même malgré que ce soit une course faut quand même prendre le temps de bien réfléchir à ce que vous vous allez faire qui est le plus important donc on va remettre lui ici donc tout monde est en place c'est tout bon j'ai mes cinq cartes et ben maintenant on va y aller donc c'est à moi de commencer et on va regarder tout d'abord le choix demander de l'aide aux alliés bon il n'y a que elle et elle ne m'intéresse pas pour le moment puisqu'on débute en plus donc cela on la fait pas on passe à l'action obligatoire alors soit j'avance soit je me repose soit j'affronte les dangers je n'ai aucun danger donc aucun intérêt au début en début de partie en général on commence par avancer alors lorsque l'on avance hop donc on avance de case en case hop on dépense une énergie à ne pas oublier moi j'oublie en général souvent on pioche la carte correspondante à la couleur de la région où on se trouve hop on la met face visible ici voilà notre premier danger on se fait arrêter à la douane voilà on est en train de regarder nos papiers alors voilà comment ça se présente vous avez une icône ici donc c'est ce danger qu'il va falloir résoudre en fonction des cartes que vous avez donc en main vous avez l'illustration ici vous avez la capacité de la carte lorsqu'elle sera résolue entièrement vous allez en bénéficier vous allez la glisser dessous en fait pour pouvoir ensuite en bénéficie si cette carte venait alors si je voulais pas la résoudre tout de suite c'est pas une obligation de résoudre évidemment les dangers si vous faites comme vous le souhaitez si vous continuez d'avancer vous allez avoir de plus en plus de cartes si vous tombez sur une carte avec le la même icône vous allez déclencher une pénalité les pénalités qui sont ici dans ce cas là c'est retourner la carte c'est à dire que le danger là n'est pas totalement évité il est toujours là mais il est caché et pour pouvoir le retourner et le combattre parce que toute façon pour combattre au garef il faut enlever toutes les cartes que l'on a sur son périple ici il va falloir se reposer voilà faire la l'action se reposer et choisir l'option de retourner une carte voilà et vous la retourner et puis vous pourrez de nouveau apprécier de la combattre voilà donc là on commence il n'y a qu'une carte donc les premières cartes ici n'ont qu'un icône une icône ça veut pas dire vous n'allez pas tomber bien sûr sur un double si vous si vous continuez d'avancer vous voyez vous allez encore avoir deux cartes vous pouvez tomber sur la même icône donc ça à vous de prendre des risques il ya un peu de jeu de risques aussi ensuite à partir de la violette et de la bleue vous allez en avoir deux icônes donc là ça va se compliquer donc la rose il y en a qu'il ya qu'une carte mais après vous avez que du bleu donc faut faire très attention donc là j'ai fait l'action d'avancer j'ai avancé j'ai pris ma carte route que j'ai placé ici ensuite vous vérifiez que vous n'avez pas de carte avec la même icône donc là j'en ai que j'ai qu'une carte une icône donc il ne se passe rien tout va bien on passe à la phase du traître alors lui on pioche une carte hop on regarde ça commence bien on regarde en bas là il se déplace de 3 1 2 et 3 oui il va à fond ensuite on a un dé donc ça veut dire comprendre notre dé d'action et on le lance et on regarde si on a une capacité qui nous permet si on peut voilà résoudre je vais remettre là peut-être ainsi je me suis déplacé je suis et voilà si vous pouvez gagner quelque chose ça serait pas mal donc là on commence que on a que notre plateau donc il ya rien donc pour moi ça sert pas à grand chose et ensuite on regarde où s'en vont les tartares ils s'en vont en huit là je l'ai pas remis d'ailleurs mais peut-être que je le laisse là donc en huit il y est déjà mais il ya un plus un donc ça augmente de hop voilà ensuite vous défaussez la carte c'est tout simple voyez pour moi c'est un jeu qui se fait le solo de ce jeu se suffit à lui même après je ne sais pas s'il y en a qui l'ont testé à plusieurs qu'est ce que ça donne mais moi je trouve qu'il a grand intérêt à jouer tout seul n'y a pas vraiment d'automac parce que le jeu à plusieurs se joue exactement de la même façon chacun son petit plateau ici et va créer son chemin et mais voilà vous allez avoir le traite on va être là aussi il n'y a pas de différence en fait entre les deux modes donc pour moi je trouve que le voilà le solo se lui se suffit en lui mais alors là on a fait la phase traite c'est de nouveau à nous alors on a de nouveau le choix entre avancé se reposer ou affronter les dangers j'ai un danger ici il faut que je regarde d'abord ce que j'ai en carte alors déjà j'ai pas ce qu'il faut alors soit je prends le risque et je continue d'avancer parce que comme je vous ai dit c'est un peu un jeu de course il va falloir avancer quand même rapidement mais au risque de tomber sur une icône identique ou alors je me repose je récupère un peu d'énergie et je veux je prends des cartes bon jeu voilà il ya plusieurs choix une petite chose pour la résolution des obstacles ici vous avez trois façons de faire la première c'est de sélectionner de choisir une carte avec la même icône et à vous défausser donc cette carte et ensuite vous mettez le petit jeton ici première façon de résoudre cette cette obstacle deuxième chose si vous n'avez pas justement comme dans mon cas je n'ai pas de cartes avec cette icône j'ai quand même la possibilité est ce que je l'ai là non mais d'utiliser deux cartes avec deux icônes identiques pas forcément le même que celui ci mais deux autres icônes ça peut être deux roues vous défaussez ces deux cartes et pareil vous pourrez mettre hop le petit disque et troisième chose vous pouvez dépenser une énergie pour mettre un disque voilà vous avez trop vous pouvez voilà combattre vos cartes danger de trois façons différentes à savoir aussi que lorsque vous allez avoir plusieurs cartes danger il va falloir les résoudre de droite à gauche ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir par exemple si vous aviez une carte rouge ici que là vous en aviez une autre mais que vous n'avez pas la carte là vous n'allez pas pouvoir vous occuper de celui-là en premier il va falloir d'abord faire celui-là sauf si vous avez deux cartes deux icônes identiques comme je vous ai dit si vous avez une carte juste une carte du même de la même icône que celle là où vous pouvez mettre le disque à condition que ça soit la première à droite la plus récente on va dire par contre si vous utilisez deux cartes avec deux icônes vous pouvez choisir n'importe quelle carte de votre périple ça ça peut être bien pour vous débloquer et ça on pourra le voir en cours de partie si ça arrive il n'y a pas de souci donc là pour le moment je suis bloqué parce que je n'ai pas de carte comme ça je n'ai pas deux cartes identiques donc 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 je vais me reposer je vais me reposer donc je vais dépenser voilà je vais récupérer un point d'énergie et l'autre option je vais piocher deux cartes alors là on en était de façon cinq cartes si c'est 7 et j'ai toujours pas de j'ai toujours pas de saut mais j'ai quand même de griffes donc donc là j'ai joué mon action donc me reposer aucune carte on vérifie si on a recouverte des cartes donc là c'est pas le cas donc rien ne se passe donc c'est au tour du traître hop alors lui il avance d'une case hop on lance le des blancs 2 j'ai pas de 2 pour le moment donc ça ne sert à rien et les tartares avancent au 9 9 c'est 0 donc rien ne se passe et ça on défausse voilà c'est de nouveau à nous vous voyez ça va vite parce que lui on a juste à lire la carte et hop c'est parti nous on a plus de travail à faire parce qu'on a des actions à réfléchir choisir la bonne et mais ça va vite ça peut aller vite aussi mais bon moi je vous conseille de prendre votre temps pour choisir ce que vous voulez faire donc là j'ai dit que j'avais pas de ça mais j'ai oui j'ai deux cartes comme ça où je prends le risque d'avancer et de tomber sur une case paris avec vous on va faire comme ça on va prendre le risque je décide d'avancer je dépense un énergie jeu j'avance d'une case on est toujours dans la même la même région donc on pioche ici et c'est bon c'est pas la même et là on a une autre une autre icône une fois qu'on a fait ça on n'oublie pas de vérifier si on a des icônes en double ça on le fait uniquement lorsqu'on leur fait l'action d'avancer si plus tard vous vous retrouvez avec plusieurs plusieurs cartes et qu'il ya des cartes identiques si vous n'êtes pas dans la phase on va dire d'avancé si vous faites pas l'action avancée il ne vous arrivera rien voilà c'est uniquement quand vous avancez il ya aussi c'est pas marqué c'est pas marqué en petit dans le livre mais vous devez vérifier vous avancez puis vérifier les écoles et les icônes en doublant donc là j'ai de la chance pour moment il se passe rien donc là c'est de nouveau à lui hop alors il avance de 1 encore le des 6 je sais que j'ai pas de 6 parce que j'ai rien fait encore et il avance au 10 le 10 c'est moins un donc il dessin à 3 hop alors de nouveau à nous on reste que je prends le risque de d'avancer et d'avoir une autre carte au risque d'avoir une icône identique où je commence à résoudre est ce que j'ai oui j'en ai un bon on va faire l'action affronter les dangers donc j'ai comme vous le voyez up la même icône et en plus c'est la première carte la plus à droite donc c'est tout bon je défausse cette carte hop je prends un jeton ici et je me place ici faut savoir que vous pouvez résoudre plusieurs dangers à la fois là j'ai fait celle là parce que déjà aller à faire en première si toutefois j'avais l'icône ensuite qui compte qui correspond je peux aussi continuer et défausser des la carte pour pouvoir résoudre celle ci voilà y'a pas de y'a pas de limite là tant que vous avez des cartes à dépenser ou de l'énergie parce que vous pouvez utiliser l'énergie aussi vous pouvez résoudre autant de cartes que vous le souhaitez et là j'avais dit que j'avais j'avais deux griffes alors un petit truc c'est une petite astuce on va dire je pourrais utiliser mes deux griffes pour mettre un jeton là mais lorsque l'on va vérifier les obstacles qui ont été résolus entièrement vous n'allez pas pouvoir bénéficier des deux bonus il va falloir choisir vous pouvez en avoir que un quand vous avez plusieurs carré bien sûr donc dans ce cas là les voix celui-là il est plus intéressant parce que si on lance le dès qu'on fait un 3 on va gagner un jeton un disque justement donc ça peut être intéressant et c'est là je peux m'en débarrasser ouais je vais quand même le faire voilà cela ça va pas être trop gênant jeu voilà celle là en fait elle vous permet juste de au moment où vous allez gagner la carte piocher une carte et ça ça vous permet d'avoir ah ouais d'avoir votre limite demain augmenter à 1 c'est à dire votre limite c'est des 7 et là vous pourrez avoir une huitième carte ça peut être bien ça peut être bien aussi suite dans ces cas là si vous souhaitez avoir les deux bénéficier des deux il va falloir résoudre les cartes action par action en fait là je vais d'abord résoudre celle là et celle là je la ferai au tour suivant si je veux avoir les deux donc ouais je vais garder ça on va s'arrêter là donc pour mon action d'affronter les dangers je vérifie les cartes qui sont résolus donc c'est là les résolus je remets le jeton là bas et je récupère la carte les cartes hop une fois que vous avez résolu vous la glissé dessous et vous laissez simplement apparaître la capacité voilà et ben là c'est tout bon on passe maintenant au traître alors il avance de 1 c'est donc là on pioche une carte alliée qu'on va placer en c alors lui il est plutôt intéressant moi j'aime bien si je défausse une carte avec son portrait je peux piocher deux cartes encore faut-il avoir bien sûr son portrait dans dans sa main mais et ensuite les autres se déplacent en neuf hop voilà de nouveau à nous donc là j'ai toujours qu'un danger j'ai toujours pas ce qu'il faut mais est ce que ouais allez je prends le risque on continue donc je dépense une énergie et j'avance sachant que là il ya comme je vous ai dit ya que une icône après on va passer à deux donc je peux me le permettre j'ai une chance sur je sais pas combien de je suis plus combien d'icônes de tomber sur le même attention c'est bon la griffe en plus j'en ai heureusement que je les ai gardés d'ailleurs donc là on va s'attaquer bas à des loups et oui les loups sibériens j'ai avancé donc je vérifie si j'ai des icônes en double c'est pas le cas donc c'est tout bon on passe à au garef up et ben lui il avance de 3 1 2 3 là il accélère un petit peu encore on lance le des 5 j'ai pas de 5 j'ai un 1 1 3 donc il se passe rien et les tartares avance au 8 8 c'est plus 1 à plat et voilà donc à nous ben nous moi je vais peut-être résoudre résoudre les loups alors en plus elle est intéressante celle là parce que si je fais un 3 je peux gagner de l'énergie ça peut être un moyen de récupérer un peu d'énergie donc je vais utiliser alors c'est pas parce que vous avez plusieurs icônes que vous pouvez les défausse et enfin choisir n'importe laquelle faut bien regarder les personnages en fonction à la j'ai pas pensé à le faire avant tiens les personnages peuvent être importants justement si vous utilisez les alliés voilà si si vous avez des alliés qui sont intéressants essayez de garder balle l'allié qui pourrait vous être utile bon toute façon j'avais pas de verre donc le jaune jeune j'ai pas trop d'intérêt bon toute façon là c'est un rouge et un bleu pour moment j'en ai pas donc ça me sert pas on va je me défausse et de celui là donc me défausse et je place ici donc voilà je me suis débarrassé de la mode de loup alors ensuite j'ai pas ce qu'il faut pour pour celui là à moins de dépenser une énergie mais je suis déjà bien basse ça commence à être en bas et c'est vrai que ça fait un moment qu'elle est là celle là oui mais je voulais la récupérer aussi mince donc ouais je vais je vais m'arrêter là la carte est résolue on peut la récupérer hop donc là je bénéficie d'une énergie si je fais un 3 alors les les cartes ce je vais y arriver les cartes enfin les capacités s'accumulent c'est à dire que ben du moment vous lancez le dé en fonction du résultat vous résolvez toutes les tous les mêmes résultats c'est à dire je fais un 3 et ben à la fois je vais bénéficier d'un jeton que je vais pouvoir placer sur une de mes cartes et je pourrais aussi gagner de l'énergie donc ça c'est plutôt pas mal c'est bien d'en avoir pas mal parce que ça peut vous donner pas mal de capacités en même temps donc là j'ai résolu ça donc c'est autre être hop il avance de 1 on lance le dé 6 j'ai pas de 6 donc ça me voilà alors de nouveau à moi donc moi je voulais récupérer ça ça m'embête voilà ce que je me repose bon je vais faire ça je vais me reposer vérifier bien votre barre là ici parce qu'à la fin ça peut tout peut se jouer avec un point d'énergie donc je vais me reposer je vais prendre voilà une énergie et piocher deux cartes j'ai pas de balle mais bon j'ai deux cartes j'utiliserai ça parce que j'en ai une déjà là ça m'en fait trois donc ouais voilà je me suis reposé donc c'est de nouveau à lui vous voyez ça va vite ça peut aller vite il avance de 1 on lance le dé blanc 4 j'ai pas de 4 et il reste au neuf ouais voilà alors moi moi j'ai dit je voulais absolument récupérer c'est là donc je vais défausser mes deux cartes voilà c'est de là hop et enfin boucher c'est là voilà donc il se passe rien d'autre la carte est résolu entièrement je peux la récupérer et récupérer l'action ici je peux prendre la main à l'envers j'ai l'habitude des jeux où il faut mettre à l'envers pour donc hop là je vais la mettre là parce que d'une main c'est pas pratique je suis désolé si je filme comme ça mais j'ai déjà essayé en filmant autrement mais c'est trop dur ça prend trop de place je galère trop 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 et je voulais vraiment vous montrer une partie donc bon je fais de mon mieux donc là j'ai gagné la capacité donc ça je la résoutes tout de suite en piochant une carte hop et du coup ça me permet de d'avoir une main maximum de 8 ça ça peut être bien alors je sais pas je sais pas s'il ya d'autres cartes peut-être qu'on peut avoir d'autres cartes et accumuler justement mais bon pour moi moi c'est pas arrivé donc là c'est bon j'ai joué donc c'est de nouveau il avance de l'huile avant 5,1 de voyez c'est peut-être long mais il avance très très vite ça va très très vite moi je suis encore au début quand même après peut-être que je me bouge je lance le dé à le 1 alors déjà j'ai un ici mais j'en ai qu'un ouais donc je pioche une carte ça c'est bien parce que ça va m'aider peut-être et ensuite les se rendre au 7 alors à moi donc là je vais avancer parce que j'ai plus rien ici donc autant autant y aller parce que lui il avance donc alors je perds une énergie hop et j'avance hop là on passe maintenant au violet alors attention alors il ya peut-être qu'une case violette mais c'est un avant goût de ce qui nous attend avec les bleus on la retourne et oh là 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 nous avons voilà comme je vous ai dit deux icônes maintenant alors ça se complique vous voyez qu'il ya une icône avec un fond noir et un fond blanc le fond noir c'est un effet immédiat ça veut dire que si vous avez la possibilité de cacher de combattre ce cet obstacle vous pouvez le faire en même temps que l'action avancée c'est comme si vous et deux actions en une en fait si toutefois vous ne pouvez pas eh ben vous ne pouvez pas il se passe rien donc pareil il le précise pas exactement mais moi je le comprends comme ça vous pouvez la résoudre comme vous le souhaitez soit en défaut sans une carte de cette de cette icône soit en défaut sans deux cartes deux cartes d'une même icône ou en défaut en défaut sans une en perdant un point d'énergie voilà là sachant que en plus vous voyez qu'il ya deux icônes elles sont identiques quand j'aurais fini enfin j'aurais décidé de la couvrir ou pas si je la recouvre pas je vais bénéficier du pouvoir la capacité négative de la carte mais par chance dans mes cartes hop j'ai une icône main donc je la joue je la défausse et je place le jeton ici donc là j'ai de la chance ouf maintenant on passe à la phase où on vérifie le doublon des icônes il n'y en a pas heureusement parce que j'avais ce qu'il fallait donc c'est tout bon on passe au traître il avance de 1 hop là je bénéficie d'une carte supplémentaire c'est bien et les tartars ils avancent au 7 ils sont déjà au 7 donc là il se passe rien je suis à cette carte donc c'est bon alors j'ai le choix soit je continue d'avancer soit j'essaie de résoudre si j'en ai une j'en ai une alors sachant maintenant que quand je vais piocher des cartes il y en aura deux à chaque fois donc j'ai toujours le risque de tomber sur une carte identique alors sachant que lui il avance vite alors je vais peut-être prendre le risque d'avancer aussi je vais peut-être faire ça allez on prend le risque ensemble donc je dépense je me reposerai peut-être au tour suivant après je dépense une énergie pour avancer hop attention par contre j'ai pas non de toute façon je peux rien faire hop j'allais dire j'oublie à chaque fois de d'utiliser mes alliés mais là j'ai pas des lèvres par la jaune mais j'ai pas de verre donc il y en a ça me sait pas ça m'est pas utile donc pour ça que je passe rapidement sur ça sur cette option là à la 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 basse est fichu j'ai une main et en plus elle est sur fond blanc alors je le comprends comme ça après je sais pas c'est peut-être une erreur vous me direz vous comment vous le vous le comprenez là vous allez voir donc j'ai l'effet immédiat l'effet immédiat je pourrais d'ailleurs le combattre parce que j'ai ce qu'il faut mais même en cachant celui là vous allez voir quand on va vérifier parce qu'on est en mode avancé 1 donc il ya la vérification ensuite il va y avoir les deux actions les deux icônes identiques donc ça va déclencher toutes les pénalités de toutes les cartes alors sachant cela je me dis je ne vais pas dépenser mais j'ai plutôt gardé ma carte pour une autre action pour l'utiliser pour plus tard parce que de toute façon celle là en plus vous voyez son action à sa pénalité c'est de la retourner donc je vais perdre le jeton que j'ai posé dessus et la carte que j'aurais défaussé pour rien puisque il va falloir quand quand je vais me reposer la retourner faudra re de nouveau voilà défaussé une carte donc moi moi je fais j'y comprends comme ça pour pas gâcher je ne fais rien je laisse façon c'est perdu voilà donc là j'ai avancé j'ai pioché la carte je ne fais rien je vérifie les doublons il y en a donc ça déclenche toutes et je dis bien toutes les cartes que vous avez dans votre périple on commence par celle de droite qui nous dit hop de la retourner donc elle est retourné et là vous pourrez la combattre uniquement quand vous vous aurez reposé que vous aurez choisi l'option de la retourner face visible là pour moment évidemment vous pouvez pas par contre essayer de vous rappeler des icônes qui qui étaient dessus pour pouvoir garder les cartes correspondantes ensuite lui qu'est qu'il dit eh ben je perds une énergie voilà faudra je me repose et que je récupère l'énergie et ensuite voilà retourner aïe 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 ça fait que je perds espère un jeton ça veut dire qu'il va falloir aussi que je voilà que j'ai ce qu'il faut pour pour combler et là il ya déjà deux icônes donc ça alors faut savoir je sais plus si je les dis un peu plus tôt parce que je la vidéo je les fait je sais pas je les fais plusieurs fois donc je sais plus si je les dis dans celle là ou dans une autre dans un autre essai il ne faut pas oublier que la vérification des icônes en double se fait uniquement lorsque vous avancez si toutefois voilà avec une si toutefois voilà je m'étais reposé j'avais décidé de retourner mes cartes voilà pour pouvoir justement les combattre j'ai des icônes effectivement en double mais ça me j'aurai pas de pénalité parce que c'est uniquement si j'avance chez si je décide après au tour suivant d'avancer bon déjà ça va me rajouter une carte mais j'aurai des doublons donc donc voilà c'est uniquement quand vous avancez sinon il n'y a pas de souci donc là du coup hop j'avais dit oui c'est bien ça on va les retourner hop j'en ai deux à retourner c'est super il me faut pas mal de mains et j'en ai pas en plus donc si j'en ai qu'une j'en ai qu'une et j'ai pas beaucoup d'énergie aussi donc donc là c'est à lui alors lui il avance de hop et je gagne une carte de plus sympa donc un deux trois quatre sept huit j'ai huit cartes mais c'est bon puisque j'ai j'ai cette capacité qui me voilà qui me fait augmenter de 1 donc c'est tout bon ensuite ils avancent au huit et le huit c'est un plus un aïe hop ils augmentent alors ça vous verrez par la suite que vous devez vous demander à quoi sert ce dé donc il représente les tartares mais la puissance des tartares mais aussi le si vous vous tombez sur une case avec des tartares pas les steaks vous devez lancer votre dédaction et essayer de les combattre si vous faites un chiffre égal ou supérieur vous vous gagnez une carte action par contre si vous perdez vous perdez un point d'énergie à l'inverse si c'est eux qui vous tombe dessus vous allez être obligés ils vont en fait vous rendre aveugle et vous abandonner à votre triste sort ils vont vous laisser pour mort sur la route et vous allez piocher une carte ici que vous allez devoir résoudre uniquement en fin de partie et ça va vous rajouter deux icônes qui sont bloqués avec un cadenas vous verrez parce que vous pouvez pas les résoudre tout de suite mais il compte quand vous allez faire la vérification des cartes donc ça va compliquer donc faut si vous prenez des risques comme là on va commencer à rentrer dans leur zone faut bien réfléchir avant voilà donc là c'est eux donc ça nous de nouveau donc j'ai dit que moi j'étais j'étais très affaibli j'ai pas beaucoup d'énergie et j'ai deux cartes cachées ce que je vais faire comme j'ai vraiment de l'énergie basse c'est que je vais utiliser les deux options du repos pour augmenter de deux voilà pour le moment donc on passe à lui le problème c'est que lui il avance c'est ça donc il avance de 1 là on a une nouvelle indication l'oeil en fait c'est l'oeil de l'espionne ça signifie que la première fois que vous tombez dessus vous la retournez face visible hop elle se prépare à venir vous espionner lorsque vous allez repiocher une carte action et que vous tombez de nouveau sur cette icône et ben elle va venir se mettre en fait sur votre chemin il faudra après pour s'en défaire faire la même chose que pour les autres d'enju et les tartares vont au huit ils y sont déjà donc du coup et ben ouais oh là là ils sont à 6 waouh là donc c'est de nouveau à moi donc moi j'ai les cartes cachées ce que je vais faire c'est que je vais me reposer je vais choisir de retourner une carte et sachant que ouais j'ai ce qu'il faut mais j'en aurais pas assez pour la mais je vais je vais je vais me reposer voilà l'autre option augmenter d'une énergie et j'ai retourné une carte on continue avec les traîtres hop où il avance de 2 1 et 2 je lance le dé ou 4 j'ai pas de 4 donc ça me sert à rien et ils s'en vont au fait hop à moi alors je vais résoudre la carte en plus où ça pourrait être utile parce que là si je fais un 5 ou un 6 je gagne une carte supplémentaire donc je vais résoudre celle ci donc quand il ya deux icônes vous pouvez cacher l'icône que vous souhaitez ya pas d'ordre c'est la carte entière qu'il faut qu'il faut faire un premier en fait plus à droite donc là on va défausser up la main et je mets un petit jeu ici là est ce que oui j'avais ce qu'il fallait hop je défense également celle là pour mettre ici voilà donc j'ai pas d'autre l'autre à les cacher donc je ne peux pas donc j'ai fini mon action on passe de nouveau à lui lui il avance de 1 up la yaïa et voilà l'oeil de l'espionne j'ai oublié de faire un truc alors attendez je l'a mis là il faut vérifier que les si vous avez résolu entièrement un obstacle oui j'ai oublié de récupérer la carte hop donc là c'est plutôt cool 5 et 6 ça peut être utile donc je vais y mettre là ça pratique pour moi voilà donc là du coup l'espionne elle arrive et elle vient m'espionner donc ça me fait encore un obstacle mais c'est bon parce que j'ai ce qu'il faut à défaut et ensuite il se déplace au 10 le 10 up on perd un petit 1 voilà alors de nouveau à moi alors bas l'espionne 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 allez je vais défaut c'est ça on est sur l'espionne bah c'est tout parce que toute façon j'ai pas d'autres actions à faire je regarde si elle est complète oui donc hop je la remets face cachée up sur côté du plateau et voilà alors maintenant c'est à lui il avant de 1 hop je lance le dé 5 ah ben voilà 5 donc il ya deux dés en fait c'est soit l'un ou l'autre ça si vous faites un 5 ou un 6 donc là je gagne une carte ça ça peut être pas mal et j'ai une roue c'est pas ça qu'il me fallait mais c'est pas grave oui on en était là et il reste au 10 là il descendent ils descendent au 10 voilà à moi donc ce que je vais faire je vais me reposer je vais d'abord vous faites les options dans l'ordre que vous souhaitez je vais d'abord retourner cette carte 2,2,4,5,6 et je vais piocher deux cartes en espérant avoir oh non j'ai rien après je peux utiliser des cartes j'ai pas mal de doublons dans mes cartes mais ça m'embête voilà de me débarrasser de toutes ces cartes mais je vais être obligée d'avant de je vais être obligée parce que là ça me bloque je peux pas avancer si j'avance j'ai un doublon donc automatiquement voilà quoi donc ouais je me bloque un peu je vais peut-être pas faire comme ça le prochain tour là en attendant c'est au traître alors il avance de 1 parce que lui il avance tranquillement il s'embête pas aïe de nouveau l'espionne face visible et ils s'en vont au 8 c'était bien parce que là ça descendait là ça remonte alors là c'est de nouveau à moins donc comment on va faire ça je vais dépenser parce que les cartes qu'est ce que j'ai comme carte ouais ce que je vais faire je vais prendre d'abord l'option l'option l'action optionnelle de demande de demander de l'aide à un allié je lui demandais de l'aide à elle je vais défausser une carte avec son portrait pour lancer le dé et essayer de piocher une autre carte on sait pas 6 nickel c'est ce qu'il me fallait justement pour un espérant piocher une carte non c'est une carte plein bon bah tant pis mais bon ça pourrait être utile quand même j'avais pas de plan donc ça c'était l'option donc maintenant mon action obligatoire il faut que me débarrasse de ça donc on a deux cartes comme ça on a deux roues et mais c'est tout donc je vais me débarrasser de ces deux up pour en cacher un et je vais perdre une énergie pour cacher l'autre hop voilà sinon j'avancerai jamais l'un tant pis on vérifie que si on a résolu des cartes celle à l'est résolu c'est tout bon voilà donc c'est là il n'y a pas de bonnes il n'y a pas de bonus c'est rien du tout donc c'est là les défaut c'est de la partie ouais ça va être chaud ça va être chaud ça va être chaud donc là on pioche il avance de 1 on pioche une carte une roue et ils avancent au 8 ils y sont déjà donc du coup ils sont à 6 quoi non hop là voilà à moi donc moi je vais avancer bon je suis à 4 mais bon allez j'avance je perds une énergie et j'essaie d'avancer là j'entre sur leur terrain alors attention alors action immédiate si je peux oui j'en ai une je vais la faire tout de suite ça sera mieux voilà et ça je les ai dépensé juste avant moi ça c'est bête donc c'est tout vérification il n'y a pas de doublon donc c'est bon on continue avec au garef oh là là il avance de 3 alors là 1 2 3 et on lance le dé ça serait bien d'avoir un autre 6 ou un 5 non 3 ah ouais intéressant regardez le 3 je gagne un jeton donc ça veut dire que je prends un jeton et je place sur une de mes cartes alors ça c'est plutôt pas mal ça permet de la finir et ensuite j'ai encore le 3 gagner une énergie donc ça c'est bien voilà et ensuite ils vont au 7 à voilà ce sera l'exemple là vous voyez que ils vont se déplacer et ils vont arriver chez moi pas chez moi ils m'ont trouvé ils m'ont trouvé donc là comme je vous ai dit ils vont m'aveugler avec le sabre et tout ça et tout ça ils vont me laisser pour mort donc la seule chose pour réussir par réussir continuer à avancer on va dire c'est de piocher une carte comme ça alors attendez j'ai oublié de vérifier aussi d'enlever de vérifier celle là et c'est là en plus elle est c'est sympa la 6 je gagne aussi un jeton bon ce que je vais faire c'est que mes cartes comme ça je les mette c'est un peu délicat comme ça voilà les bonus on va mettre là alors les cartes comme ça quand vous voulez piocher elles vont à gauche attention on va regarder ce que c'est hop manger de la chance c'est pas des cartes identiques mais je doute qu'ils mettent des cartes identiques là sinon on pourrait pas pourrait pas jouer donc ça veut dire lorsque je vais avancer que j'ai pioché une carte je risque de tomber plus souvent sur une icône que j'ai déjà parce que c'est là comme je vous ai dit elles vont rester jusqu'à la fin de la partie donc je peux pas les cacher et ça va être ça va devenir un peu plus corsé donc ça c'était oui c'était donc l'action du traître il a avancé voilà tout simplement après maintenant par contre si je continue d'avancer et que les tartares de nouveau tombe sur une case où je suis ils ne vont pas du tout enfin je vais pas piocher une deuxième carte comme ils m'ont abandonné pour mort mais ils s'intéressent pas à moi donc eux ils vont continuer voilà de surveiller le coin heureusement d'ailleurs parce que ce serait un peu trop compliqué donc vous pouvez avancer tranquille à ce niveau là par contre si vous vous rentrez sur une case où ils y sont vous pouvez enfin vous pouvez vous devez lancer votre dé d'action pour essayer de les combattre alors là c'était oui donc ça nous donc nous on n'a plus rien on n'a plus rien donc on va pouvoir avancer je suis à 4 allez je vais essayer d'avancer parce que lui il est presque au bout allez j'avance hop ah bah j'ai du bol c'est pas les mêmes qu'ici donc déjà ça va une griffe vite vite j'en ai une c'est tout bon hop voilà on vérifie le double les doublons il n'y en a pas c'est nickel on continue alors il avance de 1 hop ensuite mais j'ai pas de bol parce que j'ai jamais bol quand je quand je filme en général donc elle était déjà face visible donc elle arrive et voilà et il se déplace au neuf hop là voilà à moi alors là il va falloir que la réseau je la résolve en premier et j'ai rien quand j'ai beaucoup de roues je pourrais utiliser les roues et les les alliés m'aident pas du tout donc j'ai pas beaucoup d'énergie je vais me reposer pour gagner un point d'énergie et piocher deux cartes donc bon je suis sûr qu'il y en a que je tire encore d'une roue la la faire autrement après 1 2 3 4 5 6 7 c'est bon vous allez sûrement dire que ouais tu aurais dû faire si tu aurais dû faire ça je vous entends pas donc voilà chacun voilà ses choix et maître de ses choix là je me suis reposé donc c'est à lui j'ai plus posé alors ensuite la traîtresse elle est déjà là alors tiens c'est vrai que c'est jamais arrivé je ne sais pas je ne sais plus ce qui se passe je vais juste jeter un oeil pour voir ce qui se passe et je reviens alors lorsque l'on tombe de nouveau sur une case enfin sur l'icône de la de de l'espionne et ben en fait elle est rappelée auprès de d'ogaref donc elle retourne ici hop ça c'est plutôt sympa il va au neuf ils y sont déjà hop donc là il se passe rien alors à moins donc du coup j'en suis là mais je crois que j'ai pas ce qu'il faut mais gilet ouais alors avec j'avance aussi et si j'avance il va falloir que j'affronte les tartares et sont à 6 alors à moins d'avoir une chance et de faire un 6 mais sinon je vais perdre une vie enfin une vie j'ai toujours une vie une énergie donc j'ai plutôt affronté pour le moment en plus voilà ça m'apporte de l'énergie ça pourrait être intéressant donc je vais dépenser on va prendre celui là je vais prendre ces deux là je les défense et hop là je fais ça je vérifie les cartes qui sont résolues entièrement c'est le cas de celle ci alors j'ai oublié une petite précision lorsque vous utilisez là on l'a pas on l'a pas vu pour le moment il ya un allié qui permet de récupérer enfin de prendre un disque résolution et de placer sur sa carte si vous le faites sur le premier jeton pas de souci si vous c'est vous vous même après avec les cartes que vous remplissez la deuxième vous gagnez la capacité de la carte par contre si c'est l'inverse si vous par exemple ou même lui en marque un remplissez cette case et que vous remplissez et que lui il remplit la deuxième case vous ne gagnez pas la capacité alors attention s'il y en a une qui vous intéresse de bas de bien vérifier ça ça serait bête de passer à côté de quelque chose d'intéressant voilà donc là on va la mettre où c'est là les 24 ça pourrait être intéressant j'ai tous les chiffres je crois ouais ah non j'ai pas de 2 alors ça c'était mon action oui de voilà défendre de l'action danger donc c'est bon c'est de nouveau à lui on arrive à la fin il se déplace de 2 à bas comme ça il arrive à la fin donc on avance un 2 ont fini d'abord de lire ce qu'il ya sur la carte on lance le dé le dé la 4 abatient donc je crois que je crois pas j'en avais d'autres un nom la 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 et je gagne un point donc ceci ça c'est sympa voilà et ensuite ils avancent au 7 ici voilà ça c'est fait alors lorsqu'il arrive sur la dernière case et ben en fait on le met directement à la ville d'arrivée ici et là ça va déclencher d'autres actions enfin des actions différentes maintenant qu'il est arrivé ici quand on va faire l'action du traître on ne va plus piocher de cartes d'action mais on va lancer le dé blanc on va le lancer la première fois qu'on va le lancer il va nous servir à nous pour déclencher nos capacités et le résultat qu'on va avoir il va être utile aussi pour les barbares les tartares barba les tartares ça veut dire qu'ils vont avancer du nombre de cases indiquées sur le dé et ça c'est ça c'est ça c'est on perd à tous les coups ça je vous dis tout de suite il faudrait se dépêcher d'arriver pour le combattre assez rapidement et là ça va être chaud donc là c'est à moi là j'ai rien je vais avancer hop on avance on avance j'ai toujours pas d'icônes hop identique c'est bon est ce que j'ai le chapeau non sachant que j'ai pas de il n'y a pas de double donc je vais laisser comme ça pour moi alors là il n'y a pas de doublant donc je peux continuer donc non je suis bête il est arrivé donc en pioche plus on lance le dé le dé blanc alors tout d'abord on va le lancer et on va résoudre le dé pour nous 5 mais j'ai pas de bol en plus donc 5 là j'en ai pas là non là j'ai un 5 plus 4 plus une carte c'est tout une carte supplémentaire et ensuite ce résultat il va servir pour se déplacer pour les tartares donc qui vont déplacer de 5 1 2 3 4 et 5 vous voyez vous pouvez perdre très rapidement en général moi je perds à chaque fois que c'est comme ça c'est pour ça que je vous dis que c'est une course parce que il faut absolument c'est pour ça que ça va ça motive en fait vous devez impérativement arriver ici avant lui parce que lui voilà il va déclencher justement les tartares qui vont se déplacer à moscou et après ben là c'est fou de toute façon je vais pas je vais pas aller plus loin parce que là il me reste que 1 je peux pas faire moins de 20 donc là c'est fait c'est pas la peine je vais maintenant simplement vous montrer ce qui se passe quand vous combattez si vous avez le temps de combattre lui alors lorsque si vous dit toutefois vous arrivez ici ça va déclencher la fin sauf que pour pouvoir combattre j'ai avalé son nom au garef vous devez vous débarrasser de toutes les cartes que vous avez ici donc ça concerne toutes les cartes danger qui seront sur votre périple ici et les cartes qui étaient mis de côté au départ voilà c'est à ce moment là que vous allez pouvoir les enlever voilà donc ça va vous donner un peu plus de difficulté une fois que vous vous êtes débarrassé de toutes ces cartes vous regardez où vous êtes obligé de les enlever vous pouvez le combattre vous regardez où il se situe donc il sera sûrement soit il sera là soit il sera dans ce coin là et c'est là qu'intervient ces chiffres en fonction de où il se trouve par exemple s'il est ici donc toute façon il ya la flèche voilà s'il se trouve dans cette distance là on va piocher trois cartes ici ce sera les trois cartes à combattre pour pouvoir gagner si c'est là ça sera quatre cartes et si c'est là ça sera cinq cartes vous comprenez bien alors voilà comment ça se passe je suis arrivé ici et lui on va pas dire on va dire quand même que j'ai mis du et j'ai eu des difficultés il est ici donc il est dans les quatre en moi ce que je fais pour pas me tromper vous faites comme vous souhaitez vous pouvez piocher 1 2 3 4 pour piocher d'abord les quatre premières cartes alors ça résoudre une par une mais comme ça vous savez que vous en avez quatre ensuite vous devez les résoudre une par une comme je vous ai dit vous prenez la première hop on regarde qu'elle vous regardez l'icône alors elles sont toutes présentées pareil vous avez l'espion le méchant ici vous avez une icône ici donc c'est celle qui veut que vous allez devoir combattre vous voyez qu'elle est sur un fond noir comme les cartes ici ça veut dire que ça effet immédiat vous êtes obligé vous pouvez pas passer la carte vous êtes obligé de combattre si vous voulez gagner donc la première c'est si vous regardez dans vos cartes oui ce que vous avez et vous défaussez la carte correspondante hop vous avez franchi la première étape vous continuez hop ici ça demande un chapeau alors les face alors les alors c'est exactement pareil pour résoudre l'action vous pouvez utiliser deux cartes avec deux icônes identiques ou dépenser une énergie c'est pour ça que je vous dis que l'énergie est très importante parce que si vous n'avez pas beaucoup de cartes ou pas les cartes correspondantes pour le combat final vous allez dépenser de l'énergie à la place donc il faut avoir il faut en avoir assez donc là j'en ai pas j'ai pas ce qu'il faut attendez ils sont cachés en plus non mais c'est bon j'ai pas ce qu'il faut j'ai pas ce qu'il faut mais j'ai deux plans mais comme il me reste deux cartes au cas où j'ai un plan ouais je préfère les garder donc je vais dépenser une énergie j'ai un peu d'énergie donc bon donc là c'est bon on continue hop là c'est un seau rouge j'en ai pas non plus j'en ai pas non plus aller super une énergie et le dernier c'est un bonnet du coup j'ai pas eu de plan mais je peux défausser les deux plans et c'est fini et là j'ai gagné à ce moment là on gagne parce que là j'avais déjà perdu d'avance mais on gagne de cette façon là on résout les cartes une par une si on arrive à toutes les résoudre et qu'on est qu'on a encore de l'énergie c'est gagné si par contre vous avez dépensé pendant pour la dernière carte vous étiez à 1 vous dépensez une énergie pour la dernière carte vous avez perdu parce que vous êtes à 0 il faut être minimum à 1 pour gagner voilà dans tous les cas de toute façon faut toujours que vous ayez une énergie minimale de 1 déjà pour rentrer dans la dernière ville là bas vous pouvez pas dépenser votre dernière votre dernier point de vie dernière énergie pour rentrer voilà je vous dis c'est important voilà et ben voilà j'ai fait le tour je fais le tour de ce jeu une partie bon ben j'ai perdu hier j'ai fait une partie j'avais gagné contre lui j'avais réussi avant que eux ils aillent là bas du coup j'avais réussi à arriver là rapidement et j'ai réussi à affronter tous les dangers et j'ai gagné mais c'est vrai que c'est un jeu c'est pas facile mais c'est un jeu où vous pouvez gagner ou perdre tout en fonction de votre façon de jouer voilà donc c'est c'est plutôt intéressant parce qu'il ya des jeux qui sont trop faciles où on gagne à chaque fois aucun intérêt ou alors à l'opposé qui sont trop difficiles et vous gagnez jamais donc c'est fatiguant quand on sait qu'on peut pas gagner malgré qu'on essaye plusieurs stratégies donc là c'est vrai que c'est assez équilibré après c'est vous même voilà de jouer correctement de bien choisir vos cartes de bien vérifier votre énergie qui est très importante qui peut être utile pour plusieurs choses quand vous récupérez vous combattez en fait des dangers vous avez des bonus alors ça c'est ça c'est plutôt plutôt bien quand vous avez à lancer le dé voilà vous pouvez gagner pas mal de bonus en même temps donc ça c'est ça c'est sympa voilà mais écoutez j'ai fait le tour si toutefois vous voyez quelque chose que j'ai oublié vous me le dit donc j'ai pas eu en plus là sur ce coup là j'ai pas eu la chance d'avoir beaucoup de d'alliés ça c'est dommage parce que ça peut être il y en a qui sont utiles et ben écoutez on va on va s'arrêter là bon j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura donné une idée sur la mécanique du jeu et que ça vous aura ça vous aura donné envie d'y jouer en tout cas moi je prends énormément de plaisir c'est comme expand voilà je peux enchaîner les parties parce que c'est pas trop long moi je trouve que c'est pas très long et c'est intéressant c'est surtout voilà c'est pas un jeu simple très très simple donc voilà on avance c'est facile mais sans être trop simple non plus et non moi je trouve très très intéressant mais après c'est mon avis j'espère que ça va quand même vous éclairer voilà s'il y en avait qui étaient intéressés mais qui hésitait n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ainsi j'ai oublié quelque chose ou si vous avez des questions pour pour vous aider justement faire votre choix voilà eh ben je vous laisse je vous souhaite à tous une bonne journée faites attention au soleil buvez bien et mettez vous ferez le plus souvent possible et on se retrouve dans une prochaine vidéo salut les amis